On connaît ce qu'on appelle le moyen de saisine. Donc quand vous saisissez la cour conditionnelle, vous n'amenez pas les cartons dans la salle. Moi, je suis politique, je sais comment ça se passe. Vous n'amenez pas les cartons dans le SEMC Jean-Romance. Les cartons, vous déposez au parquet général. Parce qu'on accourt à un parquet général. Il y a un procureur là-bas. C'est là que vous déposez ces colis. C'est là qu'on vérifie. Ce n'est pas en pleine audience que vous amenez ça. Donc au niveau de la forme, parce que le doigt, c'est la forme et le fond. Bon voilà, ce qui est fait, c'est fait maintenant. Je termine, je termine par rapport à ces logiques. Maintenant que vous avez des démons à la cour, la cour, elle dit le droit. Soit vous gagnez, soit vous ne gagnez pas. Vous êtes débouté, comme on dit. Mais vous en tirez les conséquences. C'est ça la situation. Non, mais... Parce que s'il devient président... Il y a déjà une jurisprudence, comme nous l'avons rappelé. Mais s'il est président... Oui, d'accord, oui, d'accord. Mais alors à ce moment-là, vous devenez hors la loi. Quel est le régime qui va laisser quelqu'un se proclamer président de la République dans un pays ? Quel est le régime qui va accepter ça ? Mais... Qu'est-ce que ça soit... Oui, mais vous avez vu... Le résultat, il était toujours sous les arbres là-bas. Moi, j'étais, j'étais au gouvernement. Bon, voilà. Ce qui est fait Kudur Akasongo, moi, on a l'a-bas. Oui, je vous reçois en tant qu'enfin. Très content. On remercie Romali. L'actualité de la semaine. Mais une telle situation ne risque pas, en tout cas, de maintenir un climat de tension. Et même... Non, non. De mettre pratiquement... Moi, ce que je dis... Moi, ce que je dis... Je vous dis... Je vous dis... Moi, je dis en ce que je me concerne. Kudur Akasongo, c'est une star dans la ville de Kinshasa, où j'ai déjà été élu. Successivement, Kudur Akasongo n'est pas élu parce que j'ai des problèmes avec les résumes qui viennent de sortir. N'est-ce pas ? Est-ce que je veux mettre le feu à la case pour ça ? Moi, personne n'a mis le feu à la case. C'est ce que je dis. On ne reconnaît pas seulement... Exactement, on ne le reconnaît pas. Et puis, la vie continue. La vie continue, tout simplement. Le président Chirac, il a gagné les élections en France après avoir été candidat trois fois. Le président Mitterrand, trois fois aussi. Vous voyez ? Le cas de Hollande ou le cas de Macron, ce sont des cas rares. Souvent, c'est deux fois, trois fois. Au Sénégal, pareil. Plusieurs fois. Martin, il est jeune. Il est jeune, Martin. Le président Guiné-Alpha Coney. Oui, oui. Il est jeune, Martin. Il a plein d'ambitions. Il est courageux. Il est téméraire, Martin. Donc, il n'a pas gagné cette fois-ci. En 2023, c'est dans cinq ans. Tu veux se présenter, il faut se représenter. Bon, ça, c'est l'avenir. Voilà, c'est vrai. Mais parlons maintenant du présent. Du présent. J'apprécie le fait que le président Félix ait dit qu'il tend la main à Martin et à Chadarine. Est-ce que vraiment... Dans son rôle, je pense que... Est-ce qu'on le faisait ? Est-ce qu'on le faisait ? Vraiment, il a été sûr que le président Martin Fahoul et sa famille politique pouvaient comme ça accepter sa main tendue. Lui qui est pratiquement déjà en deal avec les FCC, les Joseph Kabila. Quel deal ? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'élément qui me permet de croire qu'il y a un deal. Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter un événement dont je n'ai pas les éléments, le soubassement. Mais même quand le président Kabila lui-même est dans son discours d'adieu de revoir, il dit qu'il propose une coalition avec cash, vous n'y croyez toujours pas. Oui, là, il l'a dit. Parce que qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai constaté que les résultats en séquencelle, les élections provinciales, c'est l'FCC. En séquencelle, les statifs, je pense que la tendance, elle est la même. Bon, est-ce qu'il va y avoir une cohabitation ou une coalition ? Je ne sais pas. D'abord, le mot « cohabitation » n'est pas un mot constitutionnel. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je constate seulement que l'autorité morale de l'ancienne majorité présidentielle n'est plus au pouvoir, mais elle peut rester au pouvoir, constitutionnellement parlant, parce que le président a le droit d'être sénateur à vie. Ça, c'est à lui de voir s'il va s'éduire ou ne va pas s'éduire. Je peux même aller plus loin, mais je ne le souhaite pas pour des raisons évidentes politiques. Le règlement intérieur du Sénat n'interdit pas au président sortant d'être au bureau du Sénat. Mais je dis, je ne le conseille pas au président Kabila, mais la loi le dit. Donc, il a quitté les pouvoirs, mais il est au pouvoir. Alors, dans ce point de vue-là, est-ce qu'il va guider ou téléguider sa coalition ? Parce qu'il a quand même... Ou c'est ce qu'il se raconte, en tout cas. Il a sa famille politique. Il a sa famille politique. Il a sa famille politique qui est très majoritaire. Oui, il est majoritaire. Il est majoritaire. Et il est à Kinshasa. Il ne faut pas oublier que le président de la République, il vit, il reste dans son pays. N'est-ce pas ? Et comme il vit dans son pays, donc il aura des gens qui vont le rencontrer, qui vont le voir. Ça ne vous a pas échappé quand même, Jean-Romance. Il est dans son pays. Il va se promener. Les gens vont le voir. Ils vont demander conseil. Même le président Félix-Pierre a demandé conseil, parce que celui-ci a des dossiers depuis 15 ans, il dirigeait le pays. Il a des dossiers. Donc, l'un ou l'autre, les uns ou les autres, peuvent aller le voir pour telle ou telle raison. Alors, il va donner des conseils. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que cette majorité-là, qui n'est pas encore bien identifiée, va-t-elle lui rester fidèle ? Le FCC crie surtout le droit, qu'il a plus de 350 députés nationaux, et que c'est, en tout cas lui, le FCC, qui va diriger le gouvernement, qui va diriger l'Assemblée nationale, qui va diriger le Sénat, et qui va contrôler pratiquement la majorité des assemblées provinciales. Nous allons voir. Moi, j'ai des informations contraires. Les informations que moi j'ai, c'est que certains membres du FCC traversent la rue. Donc, vous allez débaucher dans le FCC ? Non, non, ce n'est pas un débauchage. On traverse la rue. Les gens sont libres, non ? Quand vous avez un gouvernement, quand vous avez une majorité qui a changé dans le pays, et que vous avez comme l'appel dont vous avez parlé tout à l'heure, on vous dit, venez, on va travailler ensemble, ce n'est pas débauché. C'est l'intérêt du pays. On ne débauche pas. C'est l'intérêt du pays. Il y en a qui peuvent traverser la haute, et je vous dis, il y en a qui traverseront. Donc, c'est lui qui vient d'arriver, qui a fait plus de 35 ans avec son parti dans la contestation, qui n'a presque pas, en tout cas, travaillé dans les institutions nationales. Et vous croyez qu'il sera vraiment bousculé la majorité du pays par quelqu'un qui a fait 18 ans ? Il n'y a pas un seul candidat qui est dans une école, même si vous êtes dans les facultés des sciences politiques, comme je le fais, où on vous apprend comment être ministre, comment être président de la République. Il n'y a pas une école en forme. Non, je ne parle pas d'être président de la République. J'ai dit, quelqu'un qui est assis sur le plan politique, sur le plan financier, comme le leader du FCC. Vous croyez que celui qui vient d'arriver pourra bousculer sa majorité ? Oui, ça c'est évident. Il y aura une dynamique. Donc, celui, il faut que le Congolais sache une chose, M. Jean-Mormans. Nous avons un des leaders de l'opposition à la tête du pays. Et Félix, ce qui est dit, va impulser l'âme de l'opposition à la tête du pays. Ça ne sera pas la même chose. Et ceux qui vont l'accompagner, moi, en tout cas, c'est un des candidats de l'opposition, il est arrivé, nous avons l'alternance. Je pense, nous allons l'accompagner, je suis dans l'état d'esprit, de l'accompagner avec l'âme de l'opposition. C'est-à-dire qu'il a cette volonté de faire les choses autrement, notamment la corruption. Vous croyez que le président, il y a tout ce qui est dit, ou en tout cas ceux qui vont l'entourer, qui viennent de l'UDPS, qui viennent du cash, ou d'ailleurs, ou même de la MOCA, vont observer l'histoire de pillage du pays, notamment des fonds publics. Vous pensez que ça va continuer comme ça ? Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait une rupture. Mais rupture dans la légalité. Mais, à mon avis, moi, si on demande mon avis, et je serai là pour accompagner le nouveau président, soit officiellement, si je le souhaite, soit officiellement, dans le cas des analyses, pour dire qu'il faut que les choses se passent autrement. Si je vous comprends, vous n'êtes pas en faveur d'une éventuelle coalition. Non, la coalition, vous êtes coalisé parce que vous prenez le tout avec vous. Mais quand les forces sont pro-changement, c'est coalisé avec les forces du statu quo. Ça ne me pose aucun... Qu'est-ce que ça veut dire statu quo ? Je donne un exemple. Vous êtes au gouvernement, n'est-ce pas ? Le gouvernement a des dossiers. Si vous avez des dossiers de tournements, faites quoi ? Vous dites que non, non, on s'assiede dessus ? C'est ça que les améliques du statu quo veulent ? Nous, on dit non. Nous, on dit que l'État doit fonctionner. Nous devons améliorer le salaire des fonctionnaires. Nous devons tout à l'heure, avec l'ange, je parlais avec les policiers qui veulent que leur salaire s'améliore. Ça va s'améliorer comment ? Ça va s'améliorer aussi les questions vides ? Il faut chercher l'argent de l'État là où il est. L'argent de l'État, c'est dans les impôts, c'est dans les régimes financières et à ces sujets. Nous ne voulons plus que les fonctionnaires de l'État puissent toucher de l'argent. Ils font qu'il y ait des mécanismes nouveaux pour que les assujettis et les fonctionnaires de l'État ne puissent pas toucher de l'argent, que l'argent rentre réellement dans les caisses de l'État et que l'État dispose de l'argent pour payer les fonctionnaires, pour impulser le changement qu'on entend du nouveau régime. Voilà ce que nous voulons. Et ça, ça n'a rien à faire avec la réhabilitation. Si vous avez détourné l'argent, vous avez reçu l'argent de l'État. On fait comment ? Bon, rapidement, là, on va aller à la régie. On va parler un peu du rapatriement de la dépouille du maréchal. Il y a l'honorable Toussaint Alonga, le député national sortant, qui s'est retrouvé avec un groupe des Équatoriens et revendique au nom, en tout cas, de la réconciliation nationale prônée par le nouveau président de la République, on puisse se rapatrier la dépouille mortelle du maréchal à Mbou, au même moment qu'on va rapatrier la dépouille mortelle aussi du fait, et de la réconciliation de l'État de Moulomba. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui parle ou qui dispose par rapport à la fonction d'assistant. L'assistant est désigné par le fond de l'hôpité. Il est nommé par le président de l'Assemblée nationale. À un certain temps, nous avons été désignés. Après cette désignation, nous avons attendu la nomination qui devait être faite conformément au règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous avons été appelés à un certain moment, je pense qu'il y a des ans passés, pour aller remplir les formulaires au fin d'être payés à la banque, pour être autonomes. Mais après avoir rempli toutes ces formalités, nous avons été étonnés, encore une fois de plus, que les choses n'ont pas évolué. On est restés comme tout le monde, comme on le sait, payés à la main, comme on nous appelle souvent, Maboco Banque. Au lieu d'être payés à la banque, et d'être sécurisés, profiter aussi des avantages, et certains avantages liés à cette bancarisation. Notamment, on pourrait peut-être bénéficier des crédits, mais ça n'a pas été fait. Mais notre constat aujourd'hui, dans la gestion infélicite, c'est que nous devons bénéficier d'un salaire. Le salaire du mois de novembre. Malheureusement, on essaie un peu de contacter les services de la gestion. Ça devient un peu compliqué. On ne sait pas ce qui se passe au juste. Mais c'est pourquoi nous voulons initier une action, mener, écrire un mémo à l'attention des autorités compétentes, au fin de couvrir ces droits-là. Il n'y a pas que ces droits-là, il y a aussi les droits des unités de sortie, comme je l'avais dit tantôt. Et tout ouvrier mérite salaire. Qui serait le responsable de cette situation ? Nous ne pourrons pas aller par le dos de la couillère. Sur le président de l'Assemblée nationale, on parle du bureau, mais le bureau est représenté par le président. Le bureau est représenté par le président. Le président de la République s'imagine des sectes. L'enterrement dans la terre de l'air d'Assemblée, de ces dégrazilistes, en l'occurrence, le maréchal Mouboutou, grand artisan de l'unité nationale, et Étienne Tisseké de Ouamouloumba, conscience africaine pour l'avenement d'un état de droit et le parangon de vertus de valeur et de démocratie. Que vive la réconciliation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, une de l'initiative ? Écoute, le président Mouboutou était président de la République et était ce qu'il a dit, c'est une personnalité forte de ce pays. Si c'est, dès mon point de vue, sur le plan idéologique, sur le plan des principes, aucun Congolais ne peut vivre à l'extérieur contre sa volonté. La Constitution dit qu'aucun Congolais ne peut être retenu en dehors de son territoire malgré son droit. Et j'en déduis qu'aucun Congolais qui est mort à l'extérieur ne peut pas y rester en dépit sans la volonté de sa famille, par exemple. Donc, la question du rapatriement de la dépourve du maréchal, moi, je ne vois pas, ça ne pose aucun problème parce que je pense qu'à l'époque, le président Kabila n'y était pas opposé. Pas du tout. Le cas ici du président Tchekedi, il y a eu quelques petits problèmes pour de l'ordre public et je pense que ça va se régler. Moi, je dis que ce soit Moïse Chombé... Parce que son fils est maintenant aux affaires, ça va se régler facilement. Non, non, j'avais des enfants, je savais que ça devait se régler. Ça devait se régler de toute façon. Bon, le gouvernement était d'accord, on devait d'abord attirer M. Tchekedi à la gombée, il y avait un percarré qui avait été aménagé, la famille n'était pas d'accord. Bon, ça, c'était l'affaire de la famille, mais par rapport à votre question, le retour au pays de dépouilles et du président Mobutu, c'est ses coquets et du président Tchekedi et de Moïse Chombé, si ainsi il y a le corps et tous les autres. Et pour la première fois, on a vu quand même un chef d'État reconnaître le mérite au maréchal Mobutu après pratiquement plus de 20 ans de l'avènement de la fidèle au pays. Je ne sais pas, ça vous inspire quel commentaire quoi ? Une volonté ? Une réconciliation ? Le mérite, c'est quel point de vue ? Non, le fait qu'on ait reconnu quand même le maréchal Mobutu. Le mérite comment ? Parce que personne, depuis l'arrivée de la fidèle, n'a en tout cas parlé bien du maréchal Mobutu. Mais, mais Jean Romance, nous le sommes ici au pays, Mobutu, il a fait beaucoup de choses. Si nous prenons le barrage d'Inga dont nous parlons toujours dans le cas de l'étcèque du pays, ce n'est pas Mobutu ça ? On ne peut pas tout faire dans un pays. On a un mandat de 5-10 ans. Kamila, on peut dire tout ce qu'on veut, il a fait quelque chose, il n'a pas tout fait, il est parti. Mobutu, il a fait ce qu'il a fait. Il faut reconnaître. Vous voyez ? Bon, il faut rester les sauts, ce rôle aux historiens. Mobutu, il a beaucoup fait. Mobutu, moi, je l'ai vu tout petit, je l'ai vu dans la guerre des années 60, je l'ai vu à Bokavu quand j'étais tout petit, je l'ai vu le président Kassaboubou arriver à Bokavu en tenue de blanc vêtu, etc., etc. Je l'ai vu Mouy Stombé, chacun a pu faire ce qu'il a pu faire, mais après, il y a le débat des politiciens. Sekedi aussi, il a pu faire ce qu'il a pu faire, après, il y a le débat des politiciens. Moi, je dis que le Congo, chacun doit trouver sa place, Mobutu a essayé par rapport au contexte de l'autre débat. Votre mot de conclusion, parce que nous sommes pratiquement déjà à la fin. Moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, il y a eu une frayeur, j'étais à la sermonie du président Sekedi. Oui, avec le malaise. Il y avait une frayeur incroyable. Et Dieu aime ce pays, M. Jean-Romance. Est-ce que vous imaginez ce qu'il allait se passer au Palais de l'Azion ce jour-là ? Un président qui a pris un serment, il a un malaise, malaise, l'hypothermie, je ne sais pas, est devant un président qui vient de quitter le pouvoir. Et s'il lui avait arrivé quelque chose, ça allait se passer comment ? L'événement a été retransmis en direct, sur l'ensemble du territoire national et dans le monde. Et puis après, plus rien. Mais je constate que ce que s'est passé, c'est dans la Bible. Je peux vous donner quelque chose assez rapidement ? Oui, très rapidement. Très rapidement. On dit ceci, dans la Bible. On dit, Saoul fit mettre ses vêtements à David et plaçant sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Donc, le président de Saïd, il a fait cuirasse, c'est ce qu'on appelle le gilet par mal. David saignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulait marcher car il n'avait pas encore essayé. Donc, c'est la première fois que le président de Saïd et Étienne a fait ça. Mais il dit à Saoul, je ne peux marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. il s'en débarrasse. Ça, c'est dans la Bible. Donc, vous faites une lecture biblique. Dans Samuel. Oui. Je pense que ce que ça passe au Congo, c'est dans le signe. Non, ce n'est pas un mauvais signe, mais un bon signe. Je dis, c'est dans la main de l'éternel. Vous voyez ? Il y a une... Le président de Saïd a dit, il n'avait pas porté, jamais il n'avait porté ça avant. Et puis, comment ça se fait que ça se passe comme ça ? C'est dans la Bible, la parole de l'éternel. La Bible. Ok. Vous voyez ? Alors, je termine aussi en disant... De 30 secondes. Je termine en disant... Toujours dans la Bible, dans le Corinthien. La Bible dit... Vous êtes étonné, hein ? La Bible dit... Celui qui amène le bétail, le troupeau pêtre, il doit avoir du lait. Ça, c'est dans le Corinthien. Donc, les Congolais qui ont voté, ceux qui ont soutenu, ceux qui sont proches, et même les autres, le jour du lait, donner du lait à tout le monde. Donc, le travail commence. Il faut... Il ne faut pas que le nouveau régime dorme sur ses muriers. Il faut régler les questions des Congolais. Et ça, urgent. Ok. Merci beaucoup, Kudora Kassongo, Mwana, Luaba. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous et prix dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission La Semaine en Images. Bye. Et restez branchés sur le programme des Cana Combo Télévisions. Votre chaîne.